Alors Michael Azoulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de SelfMed. Oui. Alors qu'est-ce que c'est SelfMed ? SelfMed, c'est l'automatisation comptable temps réel de la comptabilité des libéraux de santé, votre médecin, les infirmières, les kinésithérapeutes, etc. C'est la version la plus aboutie en matière de comptabilité des libéraux de santé, notamment au travers d'une plateforme SaaS intelligente et d'application mobile. Alors on va parler de transformation digitale chez les experts comptables. Alors comment se concrétise cette transformation digitale ? Alors cette transformation, elle a deux composantes. Il y a une partie qui a déjà été bien avancée par les cabinets sur la production comptable et puis il y a une partie qui reste à faire, qui est une partie très importante sur la digitalisation de l'offre des experts comptables. Donc la partie production, c'est ce qui se passe entre les quatre murs du cabinet, c'est-à-dire le fait de numériser des captures, le fait de pouvoir télé-déclarer telle ou telle formalité, évidemment. Par contre, le véritable enjeu de la vague digitale des cabinets comptables, ça va être demain de pouvoir digitaliser l'offre au travers d'applications mobiles, de plateformes SaaS, c'est-à-dire de pouvoir recruter différemment des clients, de pouvoir proposer différemment ces services, et d'avoir in fine une activité véritablement renouvelée. Alors, on a vu que les experts comptables digitalisent surtout la production comptable. Alors pourquoi ? Alors, il y a sûrement une forme d'opacité entretenue par certains cabinets. C'est vrai que toute cette production comptable, elle est invisible par le client, donc un mécaniquement peut générer des gains de productivité. Dans les mois et les années qui viennent, le SaaS, les plateformes collaboratives, intelligentes, vont bousculer un petit peu ces choses-là, puisqu'elles vont introduire énormément de transparence sur ce qui est fait par le cabinet et l'information qui est partagée en temps réel avec le client, c'est notamment le cas d'une plateforme comme celle-là. Alors, est-ce que le comptable, finalement, doit avoir peur de perdre sa place avec cette transformation digitale ? Alors, le comptable, l'expert comptable a son avenir entre ses mains. C'est-à-dire deux choses l'une. Nous, tel qu'on le voit dans nos échanges avec les cabinets comptables, on a une frange des cabinets comptables qui, effectivement, aujourd'hui, cherche par tous les moyens à faire perdurer un business model qui peut avoir 30, 40, 50 ans, où la saisie, la tenue comptable, on part bien trop prépondérante au regard de ce qui est en train de se passer sur la tenue comptable. Donc, effectivement, peut-être que le futur, même très proche de ces cabinets-là, va se compliquer. On a aussi, heureusement, beaucoup de cabinets qui cherchent à anticiper la vague digitale, qui sont prêts à renouveler leur business modèle, à digitaliser leur offre, à migrer vers plus de conseils. Et pour cela, l'avenir a tout pour être annuel. Alors, d'autant plus qu'on prévoit 98% d'automatisation de la comptabilité dans les années à venir. Alors, c'est une étude, effectivement, de chercheurs d'Oxford, qui avait été faite en 2013. Effectivement, ils avançaient ce chiffre de 98%, ils ont 15 ou 20 ans, donc ça va aller relativement vite. Il est évident que dans les années futures, la comptabilité sera massivement informatisée et automatisée. Alors, on a parlé de la transformation digitale de ce secteur, mais finalement, comment on fait pour le transformer ? Alors, plusieurs choses. À la base, évidemment, il y a eu une impulsion, tu vas dire, administrative. L'administration fiscale a mis en place tout un tas de choses pour faciliter et même exiger la télédéclaration de documents. Après, l'étape suivante, c'est justement la digitalisation de l'offre, c'est-à-dire la diffusion d'appli mobile et de nouveaux services digitaux pour réinventer, entre autres, la relation client. Alors, on va un peu parler de SelfMed. Alors, qu'est-ce que propose votre entreprise ? Alors, SelfMed est un service extrêmement innovant, puisque c'est la première plateforme dans son genre, à proposer de l'automatisation comptable, temps réel. Non seulement temps réel, mais partagée entre le cabinet et son client. La force de SelfMed, c'est d'abord sa plateforme SaaS, qui est une plateforme intelligente, auto-apprenante. Le corollaire de ça étant une extrême simplicité d'utilisation, puisqu'il n'y a aucun paramétrage, ni pour le utilisateur professionnel de santé. Donc, on est vraiment dans un dispositif extrêmement user-friendly, comme on dit, avec une expérience utilisateur très forte, très qualitative. Et voilà, ça se décline au travers, principalement, d'une application mobile, qui est la partie énergée de l'iceberg, qui est le support de cette expérience client, aujourd'hui, unique dans son genre. Donc, finalement, vous êtes un peu au cabinet d'experts comptables, puisque Uber est au taxi, non ? Alors, chez SelfMed, on a toujours eu le souci d'être partenaire des experts comptables. On n'a pas la vocation un peu barbare, guerrière d'Uber. On n'est pas dans un choc frontal, même si certains peuvent l'imaginer, mais ce n'est pas notre cas. On est partenaire de JeDeclare.com, qui est le hub de référence de la profession comptable. On est exposant ou qu'on est dans des experts comptables. Nous, notre souhait, c'est vraiment d'amener la comptabilité dans les standards digitaux de 2015, des années à venir, c'est-à-dire avec trois piliers très forts, c'est-à-dire une automatisation totale, la mobilité et surtout une simplicité, une expérience client qui soit vraiment optimale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada